Je reviens sur la question de 1789. Monsieur le noble n'a pas trouvé mieux pour illustrer l'astrologie de dire qu'on avait prévu 1789. Eh bien, c'est très discutable parce que, d'abord il le dit lui-même, on est passé de 1189 à 1489, 1489 à 1789, et on n'a plus qu'à attendre 2089 pour voir ce qui va se passer. Donc, ce n'est pas spécialement l'année 1789 qui a été mise en avant. Mais évidemment, pour des gens qui sont arrivés au 16e siècle, pour eux la perspective c'était 1789 parce que c'était la tranche de 300 ans qui suivait. Ils ne vont pas s'amuser à revenir à 1189 ou à 1489. Ce qui dit, moi j'ai participé à un colloque de Politica Hermetica sur le sujet, et j'ai montré que, par exemple, notamment, il y avait en 1588 et 1688, il y a eu aussi des alertes prophétiques très importantes. Donc finalement, on a l'impression qu'on a une sorte de focalisation sur le 80 quelque chose, 88, 89. On a donc 1489, mais on a aussi 1588, on a aussi 1688, qui correspond d'ailleurs à la révolution, la glorieuse révolution anglaise, et puis on a 1789, et pourquoi pas 1889, et pourquoi pas 1989, et pourquoi pas, d'ailleurs, 89 qui a abouti justement, si on peut dire, à l'effondrement de l'Union soviétique, et pourquoi pas 2089, ce qui viendra dans 67 ans. Donc, le système est saturnien. C'est-à-dire que c'est un système de 300 ans en 300 ans, et la base astronomique de 300 ans en 300 ans, c'est évidemment Saturne, qui avait 10 cycles de Saturne. Alors ne vienne pas nous parler des conjonctions, des grandes conjonctions à l'album Hazard, dans ce système-là. Quelle conjonction ? Je veux dire Saturne. Ça n'a rien à voir, par contre, le problème qui se pose, c'est à partir d'où, quand est-ce que ça a commencé ? Depuis quand a-t-on lancé cette idée du 89 ou du 88 ? D'où ça sort ? Et à quel moment il y a eu une configuration ? Est-ce que c'est véritablement une configuration précise ? Parce que le cycle de Saturne sait très bien, donc on peut-il savoir à quel moment il commence ? Alors est-ce que ça commence avec... Je ne sais pas, moi, je ne vois même pas très bien d'où ça peut commencer. Mais moi, ce que je note, c'est que Saturne est très important dans cette histoire. Et pour moi, qui suis le héros de l'astrologie selon Saturne, ça va dans mon sens, Saturne est la clé de l'astrologie mondiale. C'est la clé, et la seule clé de l'astrologie mondiale. Maintenant qu'elle a été utilisée à plus ou moins bon escient, la question, c'est qu'il y a une dimension saturnienne de l'astrologie mondiale qui est tout à fait centrale. Je ne sais pas, c'est qu'il y a une dimension saturnienne de l'astrologie mondiale. Je ne sais pas, c'est qu'il y a une dimension saturnienne de l'astrologie mondiale.